Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre les pages terminées. Alors, il y en a une d'ailleurs qui n'est pas tout à fait terminée. Je voulais la faire avec vous. Alors ici, on ouvre comme ceci. Alors, je vais tout terminer ici. Alors, j'ai la flippette ici, avec les cartes. Alors, ça donne un, deux, trois, quatre espaces photos. Ici, on peut faire journalier. Je vais faire des pointillés. D'ailleurs, je voudrais en faire avec vous un petit bout. Alors, la flippette, comme ceci. J'ai répété le même dessin parce que je l'avais comme interrompu à cause de ça. J'ai dit, bien là, je vais le remettre. Puis, je ne voulais pas le mettre ailleurs. Puis ici, c'est ça le papier que j'avais, que je m'étais préparé hier. Puis, je ne savais pas à quoi il servait. Alors, j'avais oublié que je voulais faire des pochettes ici. Alors, j'ai pris une bande de papier qui est la largeur qui se comptait entre le papier ou les cartes ici. Et le pli ici, alors un peu moins. Un millimètre de moins ici, un millimètre de moins ici. Et puis, j'avais une bande. J'ai fait mes lignes de pliure avant de couper. Et puis ensuite, j'ai coupé pour avoir trois morceaux de cinq centimètres ou deux pouces, je crois. Attendez un petit peu, je vais mesurer. C'est ça. J'ai cinq points cinq centimètres ou deux pouces et un huit. Bon, faites comme vous voulez. Et puis, j'ai collé en U les trois. Alors, ça me laisse une ouverture ici pour mettre quelque chose à l'intérieur. Tu t'as quelque chose. Là, j'ai découpé ici le morceau pour couvrir ça. Alors, j'ai pris le morceau qui est à peu près la même hauteur, la même largeur qui entre exactement dans la pochette. Alors, je vais en faire une image interrompue pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Ça fait un petit bout de temps que j'ai fait le tuto. Alors ici, ce que vous allez faire, c'est que vous allez calculer... Alors, c'est important que la largeur de votre papier entre dans la pochette. Ensuite, vous calculez qu'il arrive tout juste en bas à un millimètre du bas. Et puis, vous allez voir le haut de la pochette. Alors, vous allez faire une petite ligne marque pour la coupe. Environ un millimètre en bas. Ça peut être un point cinq millimètre. En bas de chaque haut de pochette. Il ne faut pas bouger le papier. Comme ça. Ensuite, tout ce qu'on a à faire, c'est de les couper. Comme ça. J'avais déjà ancré tout le tour. Alors, je vais ancrer la coupe que je viens de faire. Ici, là, c'était peut-être pas tout à fait bien. Puis, on va la couper. On va la coller ici. Alors là, ce qui arrive, c'est qu'on a coupé un millimètre en bas. Donc, quand on va placer le papier qui va être juste en haut de celui-là, ils vont entrer un millimètre sous la pochette. Alors, c'est ça qui fait que l'image est interrompue. Et elle continue dans le prochain papier. Alors, tout juste à un millimètre en bas. C'est important que vous ayez toujours la même distance que vous laissez de libre en bas du haut de la pochette. Comme vous voyez, une petite bordure de papier de fond. Pour que... Qu'on ait toujours la même chose sur chaque pochette. Alors ici, comme ceci. Je vais faire la même chose. Alors, je mets la colle. Alors là, la colle, vu qu'on a des... Souvent, quand je fais l'image interrompue, c'est des pochettes qui se touchent à peine, à un millimètre de différence. Puis, elles ne sont pas collées. Elles sont collées... Celle du bas est collée à la base, mais les autres ne sont pas collées. Donc, on peut mettre des choses pleines hauteurs. Et en rapetissant selon le nombre de pochettes. Mais ici, je n'ai pas fait ça. J'ai fait... Tout simplement, j'ai collé le bas de la pochette. Mais, je vais quand même faire l'image interrompue. Alors, quand vous allez avoir placé celle-là, ici, à un millimètre en bas, comme ceci. Elle, elle continue. Puis, vous voyez que l'image continue... Oh, est-ce que c'est que je vais bouger? Je vais vous montrer ici. Un petit peu. Alors, je la laisse tout juste un millimètre en bas, ici. Ça fait que ça rentre à l'intérieur, ici. Puis, quand on regarde, on voit que l'image est interrompue, mais elle continue. Alors, quand vous avez des cercles ou des formes, un cœur, quelque chose, que vous ne voulez pas qu'il soit étiré, bien, c'est la technique à faire. Je vais appeler l'image interrompue. Parce qu'on l'interrompt le temps qu'on a la bordure de papier de fond. Sur le haut de la pochette. Alors, je fais souvent ça pour des cascades, des pochettes. Alors, tout juste. Il va y avoir juste un millimètre qui va rentrer en dessous, ici. Il va aller rejoindre, finalement, le haut du papier de matage que je viens de mettre, là. Voilà. Et quand on fait des pochettes qui ne sont pas collées à la base, comme je vous disais, bien, là, à ce moment-là, il ne faut pas coller exactement le fond parce que ce n'est pas collé à la base. Alors, vous avez... Votre pochette arrive environ un millimètre en haut, ici. Et puis, vous avez... Vous ne collez pas à la base pour que ce soit ouvert, pour qu'on puisse mettre des choses qui rentrent. Sinon, c'est collé à la base. On ne peut pas entrer les choses à l'intérieur. Alors, ici, je vais couper la prochaine. Je vais mettre mon encre ici. Je mets la colle. Ici. Ce n'est pas nécessaire d'encre là, c'est caché dessous. Alors, il faut s'entrer dans la pochette. Dans haut. Tout juste. Vous avez quelque chose pour vous aider à l'entrer à l'intérieur. Non? Vas-y. Voilà. Puis, un millimètre en haut, ici. Alors, ça arrive vraiment juste. Il ne faut pas vraiment laisser l'espace identique à chaque pochette. Parce que sinon, si vous laissez moins, ça va ressortir. Parce que c'est vraiment entré qu'un demi-millimètre, même parfois. Alors, ça, c'est tout collé comme ça. Les trois pochettes. Là, il me reste un petit bout ici. Alors, vu que je n'ai pas beaucoup de dessin en haut. Alors, je vais... Parce que j'étais un petit peu plus haut. Mais ça va, regardez. Ça va continuer. Alors, je vais coller au complet. Mais, vu que j'avais deux millimètres de plus en haut. Si j'avais un dessin qui se continue vraiment, qui est important à garder la continuité. Bien, j'aurais enlevé le deux millimètres en haut. Mais là, on n'a à peu près pas... À peu près pas le dessin d'en bas. Donc, je vais le garder au complet. Puis, je vais le coller à un millimètre du haut. Je vais le faire arriver avec mon papier ici. Toujours arriver vos papiers égaux. C'est bien important. Que ce soit joli. Que ça fasse un beau rendu. Voilà. Alors, ça, c'est tout fait. Je vais rester à mettre des petites cartes à l'intérieur. Ça, j'ai tout terminé ici. Ensuite, là, je le fais comme ceci et comme ceci. J'ai fait mon volet chareuse ici. Je vais en faire un avec vous. Je vais en faire un plus tard parce que là, j'ai fait les trois. J'aurais dû garder un. Et tout ce que vous faites, finalement, vous choisissez votre volet que vous voulez. Moi, j'avais choisi pour faire différent un peu. J'avais choisi le rouge ici avec une longue ligne et un point. Puis, tout ce que vous avez à faire, c'est de placer votre aigle. Alors, c'est bien important d'être bien égale, bien parallèle avec votre page. Puis, moi, j'utilise des crayons à pointes très fines, comme vous voyez. Les crayons à l'alcool ne faites aucun dégât, aucun gâchis. Alors là, je vais en faire une autre juste pour vous montrer. Alors, je place mon petit volet ici qui arrive tout juste, bien, bien égal. Comme ça. Puis, je vais passer une fois. Je ne bouge pas. Il y a une poignée ici pour le tenir. Je tiens la poignée, mais je tiens aussi chaque côté. Sinon, ça risque de bouger, ça risque de tourner. Puis, je repasse dans l'autre sens aussi. Pour m'assurer que c'est bien, bien. Ça donne un pointillé comme ça. Moi, j'ai des crayons, c'est nouveau. Depuis l'hiver dernier, j'ai des crayons qui font du coloriage adulte à l'alcool. Différentes pointes. Alors, je prends la pointe la plus fine que j'ai dans tous mes crayons. C'est parfait. Alors, voilà. Alors, ça, c'est fait. Et puis, la page 4. Je vous l'ai montrée. Est-ce que je vous l'ai montrée? Page 4? Je ne pense pas. Alors ici, j'ai changé mon gousset aussi. C'était un peu trop serré. Alors, je l'ai changé, je l'ai augmenté. Alors, je vous mets dans la boîte de description si vous voulez voir le tuto pour comment augmenter un gousset quand on a fait trop petit. Et puis, alors ici, j'aurais pu faire le pointier ici aussi. Alors, j'ai mis la pochette ici. Je n'ai rien décoré pour tout de suite, mais il va y avoir des décorations, c'est certain. Alors, tout simplement, j'ai mon papier ici, je l'ai fait arriver jusqu'ici. J'ai mis une incrustation ici et ici. Vous pouvez la mettre en bas si vous voulez, mais si vous avez un arrondi comme le mien, c'est plus embêtant. Alors, peut-être au moins, si vous avez un arrondi juste un rond, alors peut-être le mettre jusqu'ici pour avoir une petite incrustation avec le cercle ici. Le quart de rond. Puis ici, j'ai mis ma carte sur le dessus, comme je disais, c'est la première. Vous voyez comment je les ai placées, comme ça. Alors, on tire, comme ça. Alors, on peut mettre cinq photos. Puis quand on les range, on les met comme ceci, comme ceci, comme ceci, ici et ici. Puis on en pousse ça ici. Voilà. C'est une belle façon pour mettre des photos en plus jusqu'au fond. Tout simplement. Alors, mon fil, moi, il est collé ici, au départ. Alors, voilà. Ça, c'est terminé. Ensuite, là, j'avais commencé à préparer une interaction, mais je me suis aperçue que j'étais sur la page 3. Mais ça ne dérange pas parce que les pop-up qu'on fait, que ce soit page 1, 2, 3, 4, ça revient aux mains. On a la même chose. Un rabat avec pas de gousset, tout simplement. Alors, j'ai commencé à me préparer un petit peu. Donc, je vais faire la 4-4 twist, que j'appelle à ressort. Parce que la technique, elle fait que tout fonctionne. On ferme, puis ça se ferme tout seul. On n'a pas à placer les cartes. Alors, moi, j'ai décidé, pour la largeur, que je prendrais 15 cm. Alors ça, ça veut dire que ma carte va être installée ici. Alors, je vais avoir 15 cm par environ 10. Alors, je trouve que c'est parfait. Ça donne une bonne grandeur de carte. Alors, le 15 cm de départ, qu'on se rappelle, on le garde à notre tête. Alors, j'ai pris un papier uni, 15 cm. J'ai coupé au centre. J'ai maté le fond ici. C'est tout ce que vous avez besoin de faire tout de suite. Là, ici, j'ai coupé du papier un peu plus mince. Parce que je trouve que le papier est trop épais. Ça ferait trop épais parce que je vais rajouter des rabats sur le dessus. Puis, avec les photos, tout ça, les pochettes, alors ça va faire qu'il soit trop épais. Alors, j'ai pris du papier 176 grammes et puis ça va. Alors là, vous prenez votre planche à rainure. Vous allez trouver le centre. Puis, vous allez faire une rainure au centre. Alors, j'ai toujours mon 15 cm tout juste. Alors, en pouces, moi, ça me donne 5 pouces et 7 huitièmes. Alors, à 15 cm, je me fais une marque 7.5. Je vais faire une rainure vis-à-vis. Je vais tasser vis-à-vis une rainure comme ceci. Ça, c'est le mécanisme. OK? Pour les quatre, on a deux autres. Alors, j'ai coupé toute la longueur. Moi, j'ai 28 cm. Et puis, j'ai pris mon 15 cm. Alors, les deux autres, j'ai trois feuilles. C'est la du mécanisme et puis deux autres pour les quatre. Parce qu'on a besoin de deux pour les quatre. Parce que les quatre sont tellement grandes qu'avec la longueur que j'ai ici, je n'aurai pas suffisante. Alors, ici, je reprends ma planche. Alors, vous avez fait votre rainure ici. Ensuite, vous trouvez le centre. Alors, si je n'ai pas le temps de terminer, je continue partie B. 28, alors je trouve le 14 ici. Et puis, sachant qu'on a 15, alors il faut toujours retenir notre 15 cm du départ. Donc, je vais placer ma marque que je viens de faire à 7.5. Puis, je fais une marque à 0 et à 15. Je fais la même chose en bas. Alors, je trouve le centre. 14. Ensuite, je mets la moitié de mon 15, c'est 7.5. Alors, je fais une marque à 0 et puis à 15. Alors, ce que vous allez faire, c'est que les marques que vous avez, les deux extrêmes ici, vous allez faire une ligne de plieux. Même chose ici. Mais il y a le deuxième X à faire. Alors, voilà. Alors, moi, j'ai une rainure ici où est-ce que j'ai mis de l'encre. Alors, mon crayon à l'alcool, c'est parfait pour en faire une si vous ne l'avez pas faite. Alors, je vais placer ma marque en bas ici, à gauche. Puis, je vais mettre celle de en haut à droite. Je fais une rainure ici. Je ne bouge pas. Là, je vais placer mon stylus ici, mon petit bout, au centre. Parce que les lignes rejoignent celles du centre. Puis, je vais tasser un petit peu vers l'intérieur. Donc, deux rainures ici. Pour moi, dans mon cas, avec ma planche à rainure en impériale, ça me donne 6 mm. C'est 3 mm par 8e de pouce. J'ai 2 huitièmes de pouce ou 1 quart de pouce. Alors, je refais encore la même marque ici. OK? On a fait la deuxième marque. Pour compléter le X, on fait la même chose l'autre côté, comme on avait fait. Alors, de la marque ici à la marque ici. On remet notre stylus ici. Puis, je vais tasser ce côté-ci. Parce que le deuxième X qu'on fait, il faut qu'il soit à l'intérieur. La même chose que l'autre. Je suis à deux marques ici, donc 6 mm. Si vous avez une planche à rainure en centimètres, tu as l'A5, il n'y a pas de problème. Alors, vous avez juste ça à faire tout de suite. Ensuite, on efface nos marques. C'est pour. Comme ceci. Puis là, on va plier ça côté montagne, toujours. Comme ceci. Ensuite, on va plier sur une des rainures. Puis, vous allez continuer. Ça va continuer automatiquement comme ceci. Ensuite, l'autre qui est juste en haut, je vais presser ici pour aller faire la deuxième. Puis, ça va continuer sur la deuxième de l'autre côté. Même chose ici. Alors, je prends une des deux rainures, au hasard. Je la plie jusqu'au centre. Puis, ça, ça continue. Ensuite, je prends l'autre rainure qui est en haut ici. Je vais la pousser. Quand j'arrive au centre, ça va se placer automatiquement. Alors, vous trouvez à voir ceci. Donc, là, ce qu'on fait, c'est que les pointes ici, sur la largeur, l'autre chaire droite, doivent entrer à l'intérieur. C'est difficile parce que c'est gare. C'est la première fois, je pense, que j'ai fait le cigare. Alors, ça fait ceci et ceci. Voilà. Comme ceci. Alors, là, quand vous allez plier, c'est important que les deux... C'est comme une maison. Alors, les deux moitiés de maison ici doivent se toucher. Alors, en se touchant ici, là, vous allez prendre votre plioir. Vous allez presser jusqu'en haut à la pointe. Comme ceci. Puis, ensuite, vous allez presser ici. Alors, ça, ça se régne. Presser ici. Puis, là, vous allez aller faire le pli. Peut-être que quand vous l'avez fait sur la planche, je ne l'étais pas tout à fait. Alors, c'est ici que ça va se décider vraiment à quel endroit il doit être fait. Alors, ça se peut que vous ayez une petite résistance. Vous la faites, ça va. Ici, la même chose. Ici, lui, je ne l'ai pas bien. Alors, je vais le placer ici, comme ceci. La marque que j'avais au centre, je la mets au centre ici. Puis, là, je vais aller presser ici et ici. Alors, on se trouve à avoir un deuxième X. Vous voyez, on a un X ici et un autre ici. Alors, là, ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on va trouver le centre de la hauteur de ma page parce qu'on fait le pop-up vertical. Alors, la hauteur, moi, ça me donne ici une toute petite marque de rien du tout. Puis, vous allez coller ici. Il faut que, quand vous êtes sur ce côté-ci, OK, on ne travaille pas sur le rabat, on travaille sur la page. Il faut que la pointe arrive tout juste sur le pli du rabat. Là, je vais l'effacer un peu, mais je la vois quand même. OK. Alors, là, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre la colle sur le X intérieur, sur le triangle intérieur. Alors, les petits goussets qu'on a du triangle, il ne faut pas y toucher, il ne faut pas mettre la colle. Là, comme ceci. Alors, ça, c'est mon invention, ce deuxième X. Ça fait que ça fonctionne à merveille. Alors, là, vous allez le placer. Assurez-vous de ne pas avoir de colle sur les goussets. Vous allez le placer tout juste la pointe sur le pli vis-à-vis de la petite marque du centre que vous êtes faite. Vous allez le placer comme ceci. Ensuite, vous allez ouvrir tout de suite. Pour s'assurer qu'on est bien droit, on va l'adapter comme ceci. Qu'on soit bien égal. Qu'on soit égal le long de notre... Vous voyez mon papier qui est derrière, ici? Alors, je suis le long, ici. Je vais me trouver à presser, ici. Comme ceci. Ensuite, une fois que c'est placé, on va pouvoir aller couper la petite pointe, ici, qui est trop épaisse. En faisant 2 ou 3 mm, pas de problème. Alors, quand vous allez regarder comme ceci, vous allez voir que le pli du centre arrive en plein centre vis-à-vis des plis du mécanisme. Le pli du rabat, ici, vis-à-vis des plis du mécanisme, ici. Ensuite, alors là, on a les cartes. Alors, ici, on va avoir... Nos cartes vont être installées sur les morceaux, ici, mais pas moins que 2,5 cm minimum. Alors, moi, je vais aller à 2,5, je vais aller à 2,8, juste pour m'assurer que ça ferme bien. C'est ça qui fait aussi que ça aide à bien fermer. Alors là, ça, ça veut dire que mes cartes, qui vont être comme ceci, vont être tournées comme ceci quand on va les ouvrir. Alors, vous avez votre carte comme ceci, qui va être en long, qui va continuer. Excusez. Alors, on tourne un demi-tour, ici. Vous placez la carte vis-à-vis de votre marque. Puis là, ensuite, vous allez dégager environ 3 000 mètres. Il faut que ça corresponde à votre rabat, ici. Alors, j'arrive tout juste, je vais peut-être aller un petit peu plus en bas, ici. Pour ne pas qu'on voit le mécanisme, ici, parce qu'il ne faut pas oublier que notre rabat, il est un petit peu plus court. On fait toujours 2 ou 3 000 mètres de moins. Donc, ça, ça va être le pli de ma carte. Alors, je fais une ligne de raineux, ici. Alors, ici, comme ceci. Ensuite, je vais mesurer ce que ça me donne exactement. Excusez. Alors, moi, ça me donne exactement 10,8 cm. Donc, je fais encore une marque à 10,8 cm. Puis, une marque de 1 cm pour faire une bande de collage, pour coller l'autre papier qui va avoir les mêmes deux cartes. Ça, je vais faire ma rainure tout de suite sur ma deuxième marque. Ensuite, le deuxième papier qu'on a, c'est la même chose. Alors, vous aurez deux fois le 10,8. 10,8 ici. Puis, une autre, vous auriez pu aller à 21,6. 10,8 ici. On va couper ici, on ne fait pas de bande de collage, c'est juste sur un des deux. Voilà, je vais faire mes rainures. Ma rainure, juste une ici. Voilà. Ensuite, on va un peu biseotter un tout petit peu ici. De toute façon, ça va être derrière. On verra pas bien, mais on efface nos marques. Là, je n'ai plus besoin de ma planche à rainure. On efface les marques ici. Ici. Alors, on plie du côté montagne ici. Même chose, la carte. Ici. Puis, ici, on plie du côté montagne, mais on va replier de l'autre côté. Ça, ça va être collé derrière. Ça, c'est supposé être la même chose. Puis, ce n'est pas tout à fait la même chose. Je vais voir ce qu'il y a ici. Alors, si je dépense un petit peu de 2 mm, je vais aller le couper. Que ce soit toute la même chose. Évidemment. Alors, on a deux montagnes. Ceci. On va coller comme ceci. Attendez un petit peu. OK. Alors, on a la montagne au centre. Alors, ce qu'on veut faire, c'est coller par-dessus. Donc, je vais mettre la colle sur ma petite bande ici. Puis, je vais la coller tout juste ici. Que ce soit bien égal. Puis, vous allez plier. J'assurez que ce soit bien égal sur le côté. Tout le long ici. En haut. En bas. Bien droit. Puis, on plie tout ça, comme ceci. Pour voir si tout est bien droit. Parfait. On va presser. Comme ceci. Puis, on va consolider notre petit pli. Cette bande de collage ici. Voilà. Alors, elle se trouve à dessous. Ça, il s'est fait maté ou pas. C'est comme vous voulez. Ensuite, on prend un autre papier. Alors, là, on va faire un rabat de plus. Alors, on a besoin de deux. Avec une bande de collage. Alors, la même hauteur. Ici. La même largeur. Ici. Plus une petite bande de collage. Là, j'en ai pas assez pour faire les deux. Je vais en faire juste une. Ça va bien assez pour faire les deux. Ça, c'est pour ajouter des espaces photos supplémentaires. On essaie. Je m'en fais une autre ici. Je m'en fais deux. Puis, c'est des rabats supplémentaires. Alors, au lieu de donner juste quatre photos, on va en avoir huit. Vous imaginez. Ça, j'ai utilisé du papier plus mince. Parce que sinon, ça fait de l'épaisseur beaucoup. Là, si on prend du papier 300 grammes, il n'y en a pas question. Comme ceci. Là, je vais faire mes bandes de collage. J'ai une bande de collage qui est, je ne sais pas où. Je vais prendre une. Ici. Juste. Je vais enlever les bandes de collage ici. Les deux rainures. Si j'arrive à quatre pouces et un litre exactement. Une autre chose ici. On va bizetter les petites bandes de collage. Juste enlever la petite pointe ici. Je vais effacer ma marque. Puis, on va les coller en pli, côté montagne. Moi, je vais arrondir les coins. Tous les coins. D'ailleurs, on va arrondir tous les coins. Ici. C'est beaucoup plus joli. Puis aussi, ça fait que ça frotte moins. Là, c'est certain que la technique que je fais, il n'y a aucun frottement. Mais ça reste que, d'emblée, on fait ça. Je trouve que ça fait plus joli. Puis, en même temps que je ne faisais pas le deuxième X, c'était bien important d'arrondir les coins. Parce que souvent, c'était juste un petit coin qui frottait. Alors là, il n'y en a plus. Voilà. Tous les coins ici. Je ferai ceux-là après coup. Alors là, on va coller. Alors, en ayant la montagne au centre, comme ça. Là, on va se trouver à coller ici. Alors, moi, je recommande de ne pas coller ici. Parce que quand vous arrivez pour fermer, ça ne va pas se fermer. On essaie de la fermer, puis ça fait ça. Alors, il faut vraiment la coller en bas. Alors, je mets de la colle sous la bande de collage. Puis, là, je vais aller retourner et arrondir après. Alors, je l'installe tout juste sur ma rabat. Il faut que ça se contienne à l'intérieur de l'espace photo qu'on a ici. Ici, je vais le tasser un tout petit peu vers le haut. Comme ceci. Si jamais ça dépasse un peu, vous allez aller égaliser. On enlève la colle qui dépasse. Puis, on fait la même chose de l'autre côté. Alors, là, on est à la base de lui ici. C'est les deux du centre, finalement, qu'on double. Comme ceci. Il va rester à l'arrondir. Je vais réarrondir mes points ici, parce que là, j'en ai ajouté. Puis, je vous conseille quand même de le faire au début, la première fois, parce que ça fait beaucoup d'épaisseur. Sinon, ici, je vais égaliser parce que je trouve que ce n'est pas tout à fait égal. Puis, même chose ici. Je vais aller réarrondir mes points ici. C'est juste un petit peu de rien du tout qui dépasse. Voilà. Alors, là, on a ça. On retourne à notre page. Je ne sais pas ce que c'est, cette marque-là. Ah oui, c'était ma marque pour savoir où placer mes cartes. Alors, là, si j'ouvre ici, que je sais que j'ai la montagne au centre. Alors, quand on va fermer, ça va se tourner à twister comme ça. Ça va tordre d'un côté. Alors, c'est la façon, la manière où est-ce que c'est qu'on va placer nos cartes. Là, n'oubliez pas, il faut que vous ayez la montagne au centre. Alors, ici, c'est plié. Ici, ce n'est pas des plis, c'est les bouts. C'est comme ça. Alors, là, vous allez replier. Vous allez placer une demi-maison sous, une demi-maison dessus. Puis, on va se rendre à la marque qu'on va se faire ici, qui est tout juste dessous, le rabat ici, pour ne pas qu'on le voit. Alors, vous placez ça ici, bien égal ici. Vous assurez que votre mécanisme, que c'est bien, ça ne s'emboîte pas, les deux. OK? Alors, comme ceci, ici, égal. Ici, ici, ici. Alors, là, je vais mettre de la colle derrière ici. Tout juste l'espace de mon rabat ici, de mon mécanisme. Puis, je vais faire la même chose de l'autre côté, mais dessus. Alors, ici, on s'assure que tout est bien droit. On va aller presser ici. Ensuite, moi, je vais rapidement, je vais essayer de terminer avant que ma batterie soit terminée. Sinon, je continue. Puis, ensuite, on va aller dessous. C'est ici qu'on va avoir la colle. Vis-à-vis la hauteur de nos cartes. Alors, ne mettez-en pas trop, ça débord, puis ce n'est pas nécessaire. Je vais même l'étendre avec mon doigt. Puis, je m'assure que tout est bien droit, que ma demi-maison n'est pas embarquée sous l'autre demi. Comme ça. Puis, presser tout ça. Puis, ensuite, vous allez presser un petit peu ici, dessous, où est-ce que c'est attaché. Alors, quand vous l'ouvrez, ça fait ceci. Ça fait des grandes cartes, hein? Puis, quand vous le fermez, ça fait ceci. Assurez-vous que c'est bien immobilisé avant de jouer avec. Ici. Ensuite, vous faites mater vos espaces photos, si vous voulez. Mais moi, bon, je pense que non, parce que j'en ai plusieurs. Je vais mettre huit photos. Alors, ici, moi, je mets une bande qui va arriver tout juste butée sur le mécanisme. Une bande collée juste à la basse, espace sans serre. Je mets un papier ici. Attention, il faut mettre un fermoir ici avant d'installer tout ça. Alors, moi, je laisse ça comme ça pour tout de suite, parce qu'on doit décider ce qu'on va faire sur le dessus ici. OK? Puis, ce qu'il nous reste à faire, dernière petite chose, on doit coller le deuxième toit de maison ici. Alors, je vais mettre la colle encore là sur le triangle. Comme on avait fait tout à l'heure, on n'en met pas sur les goussets de triangle. OK? Quitte à l'étendre avec nos doigts, pour ne pas que ça déborde. Ici. Puis, on plie tout simplement. Voilà. Le rabat, il est bien droit. Puis, c'est tout. C'est terminé. Alors, je vous reviens, moi, avec ça, tout terminé. Puis, on va travailler sur le dessus. Mais, je vais installer mon fermoir tout de suite. Mais, je ne déciderai pas du gousset tant qu'on n'a pas décidé ce qu'on mettait ici. Je ne vais pas faire encore la même erreur que toujours j'augmente mes goussets. Ça va être bien collé. Ça va faire ceci. Il fallait même le presser ici pour l'aider à coller derrière ici, l'intérieur du triangle. Alors, je vous reviens avec tout ça à peu près terminé. Il va rester juste à mettre les papiers ici. Puis, je vais mettre mon fermoir temporaire. Merci. Merci.